J'ai mis les nards ASMR. Détends-toi. Coucou. Coucou. Coucou toi. Comment tu t'appelles ? Tu as quel âge ? Tu sais, je suis là pour te garder ce soir. Tes parents sont partis pour une petite soirée en amoureux. Et je suis là pour finir sur toi ce soir. Tes parents m'ont dit que tu avais du mal à t'endormir. Tu es là ? Ne t'inquiète pas. Je suis là pour t'aider. Tu es d'accord ? Je suis là pour t'aider à trouver le sommeil et pour veiller sur toi. D'accord ? Oui, ne t'inquiète pas. Alors, je t'ai apporté quelques peluches, tu vois, derrière moi. Je me suis dit que ça te ferait plaisir de t'endormir avec l'une d'elle. Ou même plusieurs. Ça pourrait te rassurer. Tu veux qu'on regarde laquelle en premier ? Plutôt celle-ci. Très bon choix. C'est l'une de mes préférées. Regarde, comme elle est mignonne. Elle est adorable, cette peluche. En fait, c'est un Squeezie peluche. Squeezie peluche. Squeezie peluche. Regarde ces petits yeux tout adorables. Tu aimes le bleu ? Quelle est ta couleur préférée ? Ah oui, moi aussi, j'aime beaucoup. Tu veux qu'on regarde l'autre aussi ? D'accord ? On regarde comme elle est chou. Ta vie, elle a beaucoup de couleurs. C'est très joli, on dirait un arc-en-ciel. Tu vois, si tu as peur, le soir ou la nuit, si tu te réveilles, tu pourras la serrer très fort contre toi. Très fort contre toi. 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 Et elle te fait de gros bisous Bisous, bisous, bisous On va la remettre là Voilà Comme ça, elle veille sur toi D'accord ? Et lui, regarde, il est pas trop chou Ah, t'as vu ce gros yeux ? Tout vert, avec des paillettes Il te regarde Il te regarde Il est tout 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 mignon Il te veut que du bien Trop 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 mignon 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 Oh la la, regarde Oh la la, regarde Je crois qu'il a un nom, tu vois Il s'appelle Léona Léona Voilà Voilà Bonjour Bonjour, je m'appelle Léona Et toi, comment tu t'appelles ? Très joli prénom Tu as quel âge ? Tu as quel âge ? Et bien moi, j'ai 3 ans et demi Et oui, je vais bientôt aller à l'école Et toi tu vas à l'école ? Ah oui, d'accord Tu es grand Coucou Oh, regarde mon petit nez toureux T'as vu ? Coucou On va lui caratouiller la tête Tu vois, Léona, elle est là pour toi si tu as peur la nuit Quand tu te réveilleras cette nuit, si tu te réveilles, tu pourras la prendre aussi dans tes bras Je te propose qu'on fasse un petit jeu et ensuite je te raconterai une histoire Et je terminerai de caresser le visage avec mon pinceau magique Oui, j'ai un pinceau magique Qui fait des petits kilit 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 Tu vas voir, c'est très 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 agréable Et tu vas pouvoir t'endormir et rejoindre le pays des rêves. Oui, de très 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 beaux rêves. Grâce à ce petit pinceau. Voilà. Tu vois, j'ai apporté un petit cahier d'activité. Je me suis dit qu'on pouvait faire un petit jeu. Tu aimes jouer ? Quel est ton jeu préféré ? Ah d'accord. Bah oui, moi j'aime bien les jeux de société. Tu connais le Uno ? Oui. Et la bonne paye aussi, j'aime bien. Oui. Le Time's Up, tu connais aussi. Donc là c'est un petit cahier d'activité. Non mais ne t'inquiète pas. On va pas faire des mathématiques avant de s'endormir quand même. Donc ça s'appelle le labyrinthe. Aide Maceo à retrouver sa bille. Tu vois c'est un petit labyrinthe comme ça. Maceo c'est un petit garçon et il a perdu sa bille. Alors va l'aider. Est-ce que tu veux bien l'aider à retrouver sa bille ? Regarde. Voilà le labyrinthe. Voilà le labyrinthe. Il y a trois chemins. Mais il y en a qu'un qui va à la bille de Maceo. Alors il y a des lettres. Il y a le chemin S, le chemin X et le chemin Z. On va d'abord essayer le chemin S pour voir si c'est le bon. Donc on part de là. On suit le chemin. Par là. Par là. Ensuite par là. Et c'est pas le bon chemin. On va essayer le chemin X. Ça tourne par là. Ça roule. Ensuite ça va par là. Ah voilà. On a réussi. Bravo. On a retrouvé la bille de Maceo. Est-ce que tu aimes Joby toi aussi ? Moi quand j'étais petite, j'en avais beaucoup. Des billes. J'adorais ça. Des billes de plein de couleurs différentes. Si je reviens te garder un soir. Je pourrais te les aborder. Si tu veux. Voire même t'en donner quelques unes. Parce que j'en ai gardé en souvenir. Ok. Super. Alors. Comment ça va petit cœur ? Comment tu te sens petit cœur ? Est-ce que tu as un petit peu sommeil ? Oui. Bon. Je vais te raconter une histoire. D'accord ? J'ai choisi l'histoire. D'un petit oiseau. Tu vois. Ça s'appelle. Tomber. Est-ce qu'il y a un peu de bêté ? Est-ce que tu aimes lire ? Tu as beaucoup de livres. Quel est ton préféré ? Tu veux des collections ? D'accord. Tu pourras me montrer ça. Alors, on va ouvrir et regarder la première page. Regarde comme c'est joli, tu vois, c'est la nature avec l'arbre et les petits papillons. Regarde le pauvre petit, il pleure. Tu vois, il est tout très vite. Alors, ce matin, sur sa branche, Merle regarde la grande prairie au loin. Soudain, il voit ses amis près du bassin. « Ohé ! » crie Merle en sautillant. Mais il glisse sur la rosée du matin. Mince le pauvre, regarde, il est sur sa petite branche et il glisse. Merle tombe de la branche. Il pense aux conseils de maman. Vite battre des ailes. Trop tard, boum, Merle se retrouve par terre. Tu vois ? Oh, Bichette va fond. Il est tombé par terre. Oui, ma jambe. Ouah, arrive. Elle a tout vu. Oh, Merle, tu as mal ? Euh, ça va. Tu vois, il y a sa copine, Loi, qui arrive pour voir ce qu'il a. Tu vois, il y a ses copains. Il y a Loi et il y a Roro. Il vient de voir. Il vient de voir. Pinson se précipite. Oh là là, c'est tout rouge. Ça a l'air grave. Ah oui, ajoute. C'est même un peu tordu, non ? Remarque Pinson. On devrait peut-être appeler une ambulance d'Héron qui a entendu les cris. Ça doit faire vraiment très mal. Dis Pinson. Un Merle. T'as mal, hein ? Il y a tous ses petits amis. Tous ses petits amis. C'est horrible. Ça gonfle. Pauvre Merle. Dis Waa. Et quand on pince là, ça fait mal ? Ajoute Pinson. Oh oui, regardez. Il pleure. Tu crois qu'il pourra remarcher un jour ? Demande Roro. Ça, on ne le sait pas. Réplique Héron. Je crois qu'il se moque un petit peu de lui. Momo arrive. Salut les gars. Vous avez vu ? J'ai le nouveau ballon super bombe. Alors Momo, c'est une grenouille. Tu vois, il arrive avec son ballon. C'est compliqué. Ouah, génial. Je peux jouer, dit Waa. Et moi, dit Roro. Et moi, dit Pinson. Et moi, dit Héron. Peut-être, dit Momo. Allez, dit Waa. Il ne veut pas prêter son ballon. Est-ce que toi, tu aimes prêter tes affaires ? C'est compliqué. Merle se retrouve tout seul. Il n'y a plus personne autour de lui. Ils vont s'amuser sans moi, pense-t-il. Il est tout seul, le pauvre. Il a son bobo. Merle se relève. Il fait tourner son pied, puis son autre pied. Eh, attendez-moi. Oh, il n'a pas si mal que ça, du coup. Quelle belle journée. Regarde. Tu vois, du coup, il a rejoint tous ses copains pour jouer au ballon. Au ballon, au ballon, au ballon, au ballon. Est-ce que tu aimes jouer avec tes amis dehors au ballon ? Ouai ? Ouai ? Donc voilà, la petite histoire est terminée, mon petit ange. J'espère que ça t'a plu. Alors, comme promis, je vais te caresser le visage avec mon pinceau magique dont je te parlais tout à l'heure. Le voilà. Eh oui, il est magique. Tu vas fermer tes petits yeux, d'accord ? Et tu vas te laisser caresser délicatement le visage. J'adore, t'es tellement doux. Allez. Tout va bien. Tu es en sécurité. Tu vas t'endormir. Profondément. Tu vas t'endormir. Profondément. Tu vas t'endormir. 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 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Merci. Merci. Doux, 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 doux. Doux, 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 doux. Alors, est-ce que tu apprécies petit cœur ces petites caresses de visage ? Tu vois, c'est hyper relaxant. Do-do, l'enfant dormira bien vite. Do-do, l'enfant dormira bientôt. Je vois que tu as le visage bien détendu, bien détendu. Alors, j'ai abordé la petite veilleuse parce que je sais que tu n'aimes pas dormir dans le noir total. Regarde ce que je t'ai abordé, c'est une petite veilleuse nuage. Tu vois, c'est marqué la tête dans les nuages. Tu vois, c'est marqué la tête. Tu vois, c'est marqué la tête. Elle a plusieurs couleurs. Tu veux que je te montre ? Il faut l'allumer par en dessous. Tu vois, c'est marqué la tête. Elles changent de couleur. Alors elle est un peu rouge, ensuite elle est vert. Ensuite elle est un peu violet. Vert. 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 Un peu rouge. Un peu rouge. Je vais la mettre à côté de toi, d'accord ? Et comme ça, si tu te réveilles dans la nuit, tu n'auras pas peur parce que tu seras entourée de cette petite veilleuse et de toutes les peluches que j'ai apportées. D'accord ? D'accord ? Tu vas faire de beaux rêves. Tu vas faire de très 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 beaux rêves. Je reviendrai sûrement te voir. Mais quand tu te réveilleras demain matin, je ne serai pas là. A bientôt, petit cœur. A bientôt, petit cœur. Tout d'autre. A bientôt.